Chalons, bien aimé de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Le Seigneur a permis que tu puisses te réveiller ce matin. C'est pourquoi toute la gloire doit revenir à celui qui est la source de la vie. Nous continuons notre série sur l'amour de Christ. Cet amour qui nous presse, cet amour qui nous transprend dans une autre dimension de la compréhension de ce que Dieu a fait pour nous au travers de Jésus-Christ et de notre relation avec lui tous les jours. Alors, bien aimé de Dieu, dans Romain chapitre 8, la Bible déclare dans le verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Bien aimé, cette question est fondamentale. Hier, nous avons parlé de l'amour de Christ, cet amour, la profondeur, la largeur, la longueur, la hauteur de cet amour. Et nous avons dit que la compréhension de cet amour nous fait rentrer dans la plénitude de Dieu. Cela nous fait être, bien cela permet que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Bien aimé, si tu es rempli de la plénitude de Dieu parce que tu as compris, le Saint-Esprit t'a révélé ce que c'est l'amour de Christ. Cet amour qui inonde ton cœur parce qu'il t'a aimé et que tu vois tout ce qu'il a fait pour toi, bien aimé, et que tu as cette révélation profonde de cela. Alors, rien ne peut plus t'effrayer. Rien ne peut plus t'effrayer parce que si lui qui est le roi des rois a pu t'aimer, la Bible dit qu'il a laissé sa gloire pour venir sur cette terre, pour payer le prix pour toi. Et maintenant, il est assis à la droite du Père, intercédent pour toi. Alors, qu'est-ce qui peut t'effrayer, mon frère, ma soeur? Il a tout vaincu. Il a les clés de la mort, du séjour des morts. C'est la mort qui va t'effrayer. Où la vie? Qu'est-ce qui peut t'effrayer? Alors, l'apôtre Paul va jusqu'à dire, est-ce que c'est la tribulation? Jésus a dit à ses disciples, vous aurez de la tribulation dans ce monde. Les tribulations, vous les aurez dans ce monde. D'ailleurs, celui qui me suit, il aura Père, Mère, tout cela. Même les choses qu'il souhaiterait avoir, mais aussi en plus des persécutions. Bien-aimé de Dieu, est-ce que c'est la tribulation qui va nous séparer de l'amour de Christ? Ou l'angoisse des choses de cette vie? La persécution que nous pouvons subir, le manquement, la faim, la nudité et même les menaces, le péril ou l'épée. Parce qu'à l'époque, on menaçait les gens avec l'épée, avec plein de choses pour qu'ils renoncent à Christ. L'apôtre Paul dit, est-ce que ce sont des choses qui peuvent te séparer de Christ? Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous séparent de l'amour de Christ. Dès que des situations difficiles arrivent, notre amour se refroidit par rapport à Christ. Dans le verset 18, l'apôtre Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent, et oui, parce que le temps présent, nous souffrons, parfois nous traversons des choses difficiles. Écoute ce que l'apôtre Paul dit, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alors, ça change tout. La gloire à venir est tellement immense que les souffrances du temps présent ne nous effrayeront aucunement. Ils ne doivent plus nous effrayer. Parce que nous savons que si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur. Oh, hallelujah! Et nous savons que l'apôtre Paul dit, mais la mort même m'est un gain. Parce que je sais que si je meurs, je vais aller dans cette gloire éternelle. Donc, que je sois sur cette terre, je sais qu'il est avec moi. Son amour est tellement immense pour moi que j'ai l'assurance qu'il est avec moi. Oh, bien-aimé de Dieu, est-ce que tu as la même assurance? Puisque nous sommes plus que vainqueurs, l'apôtre Paul dit dans la suite. En toutes ces choses, même dans toutes ces difficultés, frères et sœurs, les gens voient que tu traverses des choses difficiles, des afflictions. Sache que dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur par Jésus-Christ dans le verset 37. Il dit que nous sommes des super vainqueurs. Nous, nous n'avons pas combattu, mais nous avons la victoire. Nous avons la victoire, nous avons le trophée. Parce que quelqu'un a payé le prix et t'a remis le trophée. Tu es un super vainqueur, hallelujah! Il n'y a rien qui doit t'effrayer, mon frère, ma sœur. Abandonne-toi seulement au Seigneur et avance dans ta vie. Confie-toi juste à lui et entretiens une bonne relation avec lui par le Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, que le Seigneur te bénisse et te fortifie ce matin. Médite ces paroles qui sont profondes et appuie-toi sur elle. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Excellente journée à toi, c'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.